Je sais que vous avez une petite affection particulière pour Philippe Chevelle. Oh, pour le talent en général. Vous l'aimez. Vous aimez tout le monde, mais vous l'aimez. Oh, le mauvais goût. Et Philippe a décidé, parce que quand il a su que vous veniez, et que je lui ai dit que vous l'aimiez beaucoup, il a décidé de renouer avec sa marotte des portraits. Des portraits. Sauf que là, c'est un portrait où je parlerais assez peu de vous, en réalité. Mais... Mais qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude ? Non, ça ne change rien. Oui, voilà, voilà. Alors, cher Tanguy, à chaque fois que je prononce votre prénom, je pense à la campagne. Eh oui, Tanguy et la verdure. Eh bien, ça commence mal. Alors, c'est ce... Tu vas voir, c'est comme ça pendant 5 minutes. Le temps de latence. Voilà. Ils n'ont pas le temps de laitance. Non, non. Alors, Tanguy et la verdure, vous savez, ce feuilleton télévisé qui passait à la télé, puisque c'était un feuilleton télévisé, et qui racontait l'histoire de deux pilotes de l'armée de l'air tirés d'une bande dessinée de charlier, qui était hebdomadaire. C'était charlier hebdo. Tata. Et dans lequel, le feuilleton... Non, oui, dans lequel... Jouait Christian Marin, qui là, incarnait un aviateur. Un aviateur. T'es amusant, t'as un paradoxe ? Oui, sur Mirage. Et Jacques Santy, qui avait été pressenti pour jouer l'autre aviateur et qui avait été engagé. Il est mort. Il est mort, Jacques Santy. Oui, oui. Oh, je sais, mon cher Tanguy, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Je sais bien, mais que voulez-vous ? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi, comme disait Marivaud. Ah, c'était un piège. C'est pas Marivaud qui a dit ça, c'est Molière. C'est Molière qui dit dans l'école des femmes, eh oui, le petit chat est mort. Ah, c'est dommage, mais que voulez-vous ? C'est Molière. Ah, c'est difficile de travailler avec des incultes. Après, c'est comprimé. C'est difficile, mon cher Tanguy. Vous n'avez pas ce problème, vous, à France Inter, c'est des gens cultivés ? En général, oui. En général ? Oui. Et moins en colonel. Oui, oui. Car la question... La question qui me... Sur chaque mot, sur chaque mot. Ah, sur chaque mot. Oui, oui. Je rebondis tel un gars sur le... Comme à la... Le trampoline. Oui, ou le... Un kangour. Le jokeré. Ah, le jokeré. Le problème, c'est que vous revenez tout le temps. Ah, ben, c'est normal quand on se tire sur l'élastique. Alors, la question qui me turlupine en un mot est de savoir si vos parents... Et là, je rentre un peu quand même dans votre... Intimité. Comment dire ? Dans vos antécédents familiaux. Vous ont prénommé ainsi à cause du feuilleton ou pas ? Je sais, par exemple, que beaucoup de Martines... Il n'attend pas la réponse. Il s'en fait. Non, non, je sais. Complètement. Mais je ne voulais pas répondre parce que je n'en sais rien. Ben oui, vous n'en savez rien. Non, non, non. On ne sait pas en général. Non. Pourquoi nos parents nous ont appelés ? Non, non. Moi, j'ai failli m'appeler Marcel et... Je sais, par exemple... Je sais, par exemple... Mais c'est mon huitième prénom, donc ça va. Ah oui. On a le temps de le dire. Oui, j'ai Joseph en deuxième. Et Jésus en troisième. Et en revanche, je m'appelle réellement Louis-Marie. Moi, Jérôme-Marie. Ah ben, Jérôme-Marie, c'est bien. Mais Jérôme-Marie est trait d'union ? Non, Jérôme, Marie, Alain. Marie tout seul ? Oui, ça semble marguer. C'est juste. En Jacques-Henri-Marie. D'où ma défense de l'ennile. Ça semble prolétaire. Oui, oui. Oui, Marie, oui. Alors, je sais, par exemple, pour en revenir, parce que c'est moi qui fais mon papier. Je sais, par exemple, que beaucoup de Martines ont hérité de ce joli prénom parce que leurs parents lisaient les aventures de Martine. Tu en parlais, Bernard, tout à l'heure. Martine à la plage, Martine en vacances, Martine à l'école, parce qu'il fallait bien qu'elle travaillait un peu, cette petite mioche. Martine suce le prof. Oui, voilà, c'est ça. Et Martine, quoi ? C'est ainsi que Jacques Delors, d'abord abonné adolescent à la semaine de Suzette, puis à Perlimpinpin, décide, quand il devient militant syndical, d'abandonner les illustrés et d'acheter des livres cartonnés, moins fragiles car plus rigides, découvrant ainsi le monde merveilleux de Martine. Bon. Le coup de foudre est immédiat. Il cherche à épouser une femme qui s'appelle Martine. Il ne trouve qu'une Marie. Fait don avec, il fait don avec, et avec, quand une fille naît de leur union, là, il ne loupe pas le coche. Et il appelle sa fille Martine. À quoi ça tient quand même la construction de l'Europe. En tout cas, on n'a pas été déçus du voyage. Tout le monde suit ? Ça se passe bien, bon ? Vous me direz... C'est carré, c'est carré. Il y en a la tête de Bernard. On aurait peut-être apté le staff médical. C'est-à-dire que Bernard n'est pas toujours sensible à la subtilité de mon propos. Non, parce qu'il n'est pas subtil. Bien sûr. On traite, il écoute. Vous me direz, vous me direz, et si vous ne me le dites pas, c'est moi qui parle à votre place, que, mon cher Tanguy, les lectures ou les feuilletons, les feuilletons ou même le cinéma ne peuvent pas tout le temps influencer les parents dans le choix des prénoms de leurs rejetons. À ma connaissance, il y a très peu, ou même pas du tout, de Tintin. Alors que Milou est monnaie courante, mais pour les chiens. Cela dit, j'avais un ami dont le cheval s'appelait Milou. Ça m'intriguait. Et quand je lui demandais pourquoi il l'avait nommé ainsi, il répondait parce qu'il est blanc. C'est un petit cheval blanc. Ta-da-ta-ta-ta-ti-ta-ta, disait Georges Brassens. De même, sur les fonds baptismaux, très peu de oui-oui et club des cinq et quasiment inusité. Mais un peu de haddock chez le poissonnier. Bien entendu. Mais c'est pas mal. Thierry Lafronde a influencé beaucoup de parents français dans les années 60, avec ce très joli prénom, très ancien. Et si quelques familles un peu demeuraient, je ne parle pas de vos parents. Non, 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 non. Vous l'êtes appelée leur fille Lafronde, l'État civil veillait au grain et pour les en empêcher. Parce qu'il y a eu beaucoup de Thierry, mais peu de filles s'appelaient Lafronde. Comme quoi, là, déjà l'inégalité entre les sexes. Alors, beaucoup de Véronique en 1960, grâce à la fusée du même nom, je devrais dire, du même prénom. La fusée Véronique, oui. Je ne suis pas le dernier pour la déconne, moi, oui. De même que... Fusée Véronique, je suis chère. C'est quoi la fusée Véronique ? La fusée Véronique, qui a été lancée par la première fusée française. Ça fait Véronique ? Ariane. Ariane. Non, non, en 1960, il y avait un satellite Véronique. Ben, vérifiez sur Wikipédia. Non, non, mais d'accord. Là, tu blesses Sanson. Oui, oui. Très bien. Ah, très bien. Ah là 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 là. Je ne suis pas mécontent de faire un bout de chemin avec toi, tu sais. De même que les cinéphiles géniteurs, adorateurs de Delon et de Bébel ont multiplié les Alain et les Jean-Paul dans la même veine, si j'ose m'exprimer ainsi. Les Brigitte ont fait Flores grâce à notre star mondiale tropézienne, mais ça ne marche pas pour notre première dame qui est née bien avant. Elle n'est pas née, elle n'est pas née avant Brigitte Bardot. Elle est née avant que Brigitte Bardot ne soit populaire. que Brigitte Bardot n'était pas encore au firmament. Est-ce que tu peux le... Ah, maman, maman, maman. Je ne sais plus de quoi ça parle. Est-ce que tu peux le réexpliquer ? Je crois que c'est rapport à Tanguy. Mais je ne suis pas sûr. Je vais te faire de vous. Il est brécalope. Non, mais Tanguy, Tanguy, tu suis bien toi. Mais oui, oui. Il est brébière à réexpliquer là. Alors, non, non, ça ne dérange pas. Non, je vous le supplie. Résume. Non, Jacques. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, rien. Il dit, il voulait que tu réexpliques. Non, 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 il voulait que tu répétaches. Non, non, on a deux heures d'ordre. Au propos de pétaches, dis donc. Oh, qu'est-ce qui va bien ta copine, là, que tu m'as présenté l'autre jour, là. Tanguy, je sais que vous êtes nés à Pessac. Nom qui résonne à mes oreilles. Non pas d'amateurs, mais de buveurs de vin, car je trouve plus gratifiant de boire le vin plutôt que de l'aimer. C'est vrai que c'est agaçant, à notre époque, ce souci du raffinement. Nous allons partir sur un vin aux notes de fruits rouges avec une charpente un peu boisée. Ta gueule. On ne peut pas partir, on veut rester là. Fais sauter le picheton, on a soif. Alors, mon cher Tanguy, vous n'en avez peut-être pas appris beaucoup sur votre biographie. Non. Mais qu'il y a une fusée qui s'appelle Véronique. Voilà. Je crois qu'on l'a tous appris, c'est ça. Qui s'appelle Véronique. Et puis, par définition, votre vie, eh bien, vous la connaissez. Absolument. Et comme vous êtes très connue, tout le monde la connaît, Itou. Parfait. Voilà, j'ai terminé. C'est-à-dire qu'il a atteint un tel niveau de génie qu'il ne s'embête même plus à faire une chute. Il n'y a même plus besoin de ça. Vous êtes un génie. Vous êtes un génie. La prochaine fois, il va se barrer directement en disant qu'il va la terminer. C'est des chutes vertus. Laissez le micro.